salut à tous alors vous avez peut-être vu quelques images de la nouvelle mercedes cls qui est sorti enfin des images des surtout des spy shots en fait elle est complètement camouflé donc on voit pas grand chose et je me suis dit que peut-être ça vous ferait plaisir d'avoir une idée de à quoi elle va ressembler donc eh ben c'est parti on se lance là dessus ok alors l'astuce ici ça va être d'utiliser une autre mercedes pour venir reprendre les bons reflets etc parce qu'en fait ce camouflage il est vraiment créé pour supprimer tous les reflets toutes les ombres pour qu'on puisse vraiment pas deviner à à quoi va ressembler le véhicule cela dit malgré leur camouflage on voit quand même deux trois petits détails et qui nous laisse imaginer que ça va se rapprocher pas mal des derniers coupés qui sont sortis du coup c'est pour ça que j'ai utilisé celui ci en me disant que on serait quand même relativement proche alors le gros défi ici ça va être ben en fait de rallonger le coupé d'utiliser d'utiliser la poignée pour pour faire une double porte on est on est en fait vraiment sur une reconstruction totale en fait de de l'image alors en fait ce qui est assez intéressant c'est de se rendre compte que on est vraiment sur des lignes qui sont relativement proches du coup on va on va quand même réussir à moi comme réussir à s'en sortir alors comme je le disais on doit venir recréer des portes donc là j'ai essayé de reprendre vraiment le trait pour la pour la porte à l'arrière alors on se rend compte que ils ont quand même prévu dans le camouflage des découpes pour quand même pouvoir ouvrir les portières donc on arrive à détecter entre guillemets où vont se trouver les découpes de portes donc ça ça m'a quand même beaucoup aidé pour pour pouvoir déterminer qu'elles allaient être qu'elles aient les formes les formes des portes finalement parce que j'ai commencé à faire là on peut on peut le voir sur la vidéo actuellement c'est supprimer complètement les les découpes de portes actuelles de du véhicule que j'ai utilisé à la base histoire du coup de pouvoir histoire de histoire de pouvoir les changer de place et venir recréer complètement complètement ces fameuses découpes de portes bon on se rend on se rend bien compte que les roues sont sont complètement fausses pour l'instant en fait j'ai décidé de le faire de le faire à la fin si vous voulez j'ai vraiment décidé de de plutôt de plutôt me concentrer sur le reste du véhicule et bon de toute façon je vais garder les je vais garder les roues de la classe c coupé de toute manière alors il me fallait également retravailler complètement la la ligne en dessous donc des des vitres côté côté passagers ici l'histoire de retravailler donc le chrome et de rajouter du rouge en dessous l'histoire histoire d'être cohérent alors là j'essaie de récupérer la poignée pour pouvoir la mettre exactement à l'endroit où elles sont elles sont supposés être sur le dessin bon je me rends compte que la ligne de style est légèrement plus haute sur mon photoshop donc bon j'ai décidé de garder la ligne de style telle qu'elle parce que si j'essaye de la descendre pour correspondre parfaitement à l'image on allait on allait vraiment se galérer à faire quelque chose de quelque chose de propre donc j'ai décidé de laisser ça comme ça on est relativement proche de la de la réalité en tout cas on est suffisamment proche pour pour ce que je voulais faire pour avoir le pour le ressenti réel du véhicule d'ailleurs là on le voit bien quand je commence à dézoomer un petit peu on voit vraiment à quoi va ressembler le véhicule on commence à quand ça distinguer les deux portes on commence à distinguer la ligne de style on se rend on se rend vraiment compte de ce à quoi de ce à quoi il va il va ressembler là je suis en train de reconstruire complètement l'arrière c'était c'était assez compliqué parce que finalement j'avais aucune référence je ne pouvais pas vraiment utiliser l'arrière de la classe c puisque clairement c'est un arrière complètement différent je voulais pas non plus utiliser un arrière d'une cls actuelle parce que ça n'aurait ça n'aurait pas vraiment ça correspondait pas vraiment donc voilà j'ai malheureusement dû le recréer de toute pièce donc il est un peu moins propre que le reste mais finalement sur l'image complète bon sens on va pas vraiment se rendre compte et c'est c'est pas c'est pas vraiment gênant en fait on va se rendre compte parce que je suis en train de vous le dire mais sinon sinon on s'en serait pas tellement rendu compte là je suis en train de recréer un petit peu les reflets au niveau de la porte pour tout simplement pour venir créer quelque chose d'à peu près réaliste et que ça se laisse oublier en gros c'est le but c'était uniquement de venir virer le de venir virer le camouflage à ce niveau là alors je décide de peindre également les rétroviseurs en rouge sur la classe c ils étaient peints je me suis dit que j'allais le faire également et là je commence enfin à travailler l'avant du véhicule donc c'est c'est la partie un petit peu compliqué puisque et ben là là on n'est pas juste à on n'est pas juste à à refaire un côté on a toute une face avant à faire avec des feux bien spécifiques on est vraiment sur bas sur le style bien précis de la cls qu'il faut réussir à retranscrire et là c'était là c'était pas simple mais finalement je pense que je m'en suis bien sorti là on voit que je me galère énormément avec tout ce qui est reflet etc j'avoue que j'ai eu énormément de mal à venir créer quelque chose d'à peu près d'à peu près correct finalement finalement sa finance à ça fini par ça fini par aller alors là c'est la partie intéressante c'est la partie où je viens je viens de déterminer la forme du phare de la cls donc ce qui est intéressant c'est que pour en l'occurrence ce phare je sais qu'il a la bonne forme parce qu'on voit très bien la découpe dans le camouflage qui vient tout autour du phare donc ce phare je sais qu'il va avoir cette forme autant le reste je suis pas forcément sûr de ce que j'ai fait autant la forme du phare ça c'est sûr et certain ça va ça va ressembler à peu près à ça alors au niveau de la calandre on détermine aussi que elle va pas voir la la forme la forme de la calandre de la classe c puisque elle est elle a une forme un peu plus un peu plus agressive finalement avec les côtés qui redescendent un peu en biseau comme ça mais en biseau inversé par rapport à la calandre de la classe c donc c'est aussi un peu ce que j'ai essayé de retranscrire ici donc il a fallu modifier pas mal la calandre la calandre d'origine mais bon on a fini on a fini par y arriver à faire quelque chose de faire quelque chose de correct on commence d'ailleurs on commence vraiment à voir à quoi elle pourrait elle pourrait ressembler alors là j'avoue que j'ai fait un peu simple j'ai simplement repris le pare choc de la classe c et je suis venu je suis venu simplement le le poser sur cette cls en fait n'ayant absolument aucune possibilité d'avoir quelques informations que ce soit sur le pare-choc à l'avant puisqu'il est particulièrement bien camouflé j'ai décidé de pas de pas forcément trop m'embêter de dire coller simplement le pare-choc de la classe c elle en fait il ya un truc que j'ai modifié sur le pare-choc à l'avant qu'on va pas voir dans la vidéo parce que je les fais par la suite après avoir arrêté l'enregistrement en fait je suis venu agrandir la partie centrale du pare-choc et rapetissir les parties les parties latérales on le verra sur on le verra sur la photo finale tout à la fin là je suis en train de faire un petit peu le tour du phare donc c'est quelque chose que qui se fait beaucoup chez mercedes c'est de faire de faire tout un côté tout un pont coupé tout autour du phare donc voilà comme on le voit d'ailleurs sur la sur le sur la classe c là où je suis en train de récupérer le phare donc je les fais également sur sur la cls là j'ai essayé de récupérer la signature lumineuse alors en fait c'est un tour mineuse je sais qu'elle va avoir cette forme parce qu'en fait il y a eu des spyshots qui montrent qu'on va avoir une forme un peu un peu en L comme ça sur le sur les DRL sur le sur la signature lumineuse alors je suis désolé motor one j'ai viré le j'ai viré le watermark je sais que ça ne se fait pas mais c'était difficile de rendre quelque chose de joli avec avec le gros watermark donc voilà je vous cite la photo vient de motor one mais j'ai viré le j'ai viré le watermark je suis vraiment désolé alors maintenant je vais faire en sorte que le toit soit également en rouge j'avais hésité à le laisser noir parce que je trouvais que ça je trouvais que ça avait un côté assez sympa mais je voudrais être fidèle à ce que mercedes va sûrement faire et il ya très peu de chances que mercedes nous pour d'un truc avec avec le toit qui reste noir donc j'ai préféré j'ai préféré tout tout passer en rouge également alors là on voit que si on est un peu plus sur du rose j'ai essayé de modifier encore un petit peu la couleur par la suite histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus réaliste alors voilà c'est ce que je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo là je suis en train de changer les roues parce que bon bah les roues les roues j'ai chopé sur sur les sur les anciens copier coller ça n'allait pas et pas la bonne forme n'avait pas la bonne taille donc là je vais vraiment me coller parfaitement aux roues du spy shot donc là les roues sont placés vraiment parfaitement bon endroit par rapport à la cls donc ça je sais que les roues elles sont bas là on le voit de toute façon quand je quand je fais les échanges on voit que les roues sont parfaitement placés alors là je me rends compte qu'il ya un petit problème avec la calandre par rapport à la photo d'origine c'est un problème que je n'arriverai pas à régler donc je sais que à ce niveau là il ya une comment dire il ya une petite erreur au niveau de l'avant du véhicule je sais que la calandre n'est pas tout à fait comme ça mais bon je pense que on arrive à ressentir un peu ce à quoi la cls va sûrement ressembler donc c'est toujours c'est ok alors on se retrouve après ce petit photoshop j'espère qu'il vous a plu moi je me suis je me suis amusé à le faire en tout cas si vous en voulez d'autres n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires de dire ce que ce que vous voudrez voir pour le prochain photoshop en attendant vous pouvez regarder d'autres vidéos ici ou ici évidemment vous abonner comme d'habitude